... Hommage au cardinal Saliège, cet homme de foi qui avait pris position sur les déportations de juifs dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, en leur donnant le 23 août 1942 dans toutes les paroisses de son diocèse une lecture, reste marqué dans la mémoire des Toulousains pour son combat contre le racisme et l'antisémitisme. Mgr Le Gall, 70 ans plus tard, s'est inspiré de cet homme pour lui aussi parler des problèmes concernant, lui, les Roms. Je me suis engagé dans ce sens-là il y a deux années parce que j'avais pris la parole au moment où il y avait eu des actes perpétrés contre les Roms qui étaient un peu excessifs, ce qui n'a pas été bien reçu partout, vous le savez bien. Donc je me suis engagé dans ce sens-là. Je pense que le message du cardinal est encore tout à fait actuel. La tolérance de la différence n'est donc toujours pas de mise. Un autre exemple concret avec les dernières attaques en Libye contre le gouverneur américain, déçu, paraît-il, d'un film réalisé par un israélo-américain. La responsable du peuple juif en Haute-Garonne nous donne donc son point de vue. Si effectivement ce film a cette origine-là, c'est regrettable, mais il y a des imbéciles partout, il n'en demeure pas moins que la réaction à Benghazi me semble excessive. On ne tue pas des gens pour des images. Et ensuite, il semblerait que l'attaque de l'ambassade des Etats-Unis à Benghazi était quand même plutôt planifiée comme un anniversaire du 11 septembre, donc 11 ans après, et que ce film n'a servi que de prétexte. Les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Ils font partie du genre humain. Ils sont nos frères comme tant d'autres.